Description par écrit, 15 jours à l'avance aux adresses suivantes. Pierre Brahma, sourd profond depuis 6 ans, magicien et actuellement champion du monde de magie, il l'a été deux fois, devient écrivain. Son livre vient de sortir, son titre, La Malle des Indes. La Malle des Indes n'est pas un livre sur la magie. Pierre Brahma y fait le récit de sa lutte contre son handicap et donne son témoignage sur la vie des cabarets et le monde des coulisses. Fidèlement, il restitue le langage vert des noctambules qu'il a rencontré dans sa vie d'illusionniste. L'illusionnisme m'a apporté beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez qu'une infirmité comme la nôtre, même quand elle est partielle, la surdité, a pour résultat d'entraîner la timidité, le repliement sur soi, l'inconfiance en soi. Et à 18 ans, j'étais un garçon affraudement complexé. Et lorsque je me suis mis à faire des tours de magie, tout le monde a recherché ma présence, m'a aimé. C'est mon très gentil avec moi et ça m'a guéri de presque tous mes complexes. Et ensuite, évidemment, c'est devenu mon métier. Ça m'a permis de bien gagner ma vie et de faire le tour du monde. Et de connaître un milieu vraiment pittoresque et passionnant. Avez-vous des contacts avec la communauté des Sourds ? Je vais une fois par semaine rue Thérèse au foyer des Sourds. Et je prends un cours de lecture labiale. Je fréquente un peu les Sourds dans la rue Thérèse, oui. Que pensez-vous de la langue des signes ? Eh bien, je dois vous dire que la lecture labiale, ce n'est pas parfait parce que toute une partie du langage est invisible. Alors qu'évidemment, le langage des signes semble plus efficace. Pour moi, ça semble plus efficace. Mais malheureusement, il faudrait que tout le monde le parle. Et comme bien que les Sourds qui le parlent, c'est quand même limité. Mais c'est plus efficace. Oui. Pourriez-vous nous donner un de vos trucs ? Est-ce que ? Absolument pas. Parce que vous voyez, vous, je considère que la magie est sur le secret. Et mes collègues magistiens qui expliquent des tours à la télévision ont tort. Ils démystifient notre art et ils le banalisent. Ils ne font jamais expliquer. Surtout à des millions de personnes. Auriez-vous écrit ce livre si vous n'aviez pas été sourd ? Si je n'avais pas été sourd, je n'aurais pas écrit ce livre. Mais je n'aurais sûrement écrit d'autres. Parce que j'ai toujours eu une vocation d'écrivain. Et il y a 20 ans, j'avais écrit un roman qui avait été refusé par les éditeurs. C'est ça un peu qui m'a décidé de devenir magicien. J'ai hésité un moment entre la littérature et la magie. Mais j'ai toujours écrit. Il y a 20 ans que j'ai écrit, que je prends des notes. J'ai écrit 20 fois le volume de ce livre. Et je me suis beaucoup servi de mes notes pour les créer. En conclusion, je pourrais vous dire que dans la vie, il ne faut jamais désespérer lorsqu'on se trouve en face d'obstacles et des preuves apparemment insurmontables. Parce qu'avec de la volonté, avec du courage et avec un peu d'imagination, on arrive toujours à s'en sortir. Pas besoin d'être illusionniste, on peut trouver autre chose. Je vous conseille de lire ce livre. La réunion organisée samedi dernier à Tourcoing par le Stade Olympique des Sourds s'est terminée sur une série de propositions d'une très grande importance pour les Sourds de la région du Nord. Notons parmi les propositions, une surtout, il faut développer la communication totale et dans un premier temps, un cours de langage gestuel est à l'étude pour les Sourds et Entendants de la région. Depuis ce matin et jusqu'à demain soir, un séminaire sur la communication avec l'enfant. Merci.